bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne faire du nuit ou bien d'une semaine n'est plus une corvée aujourd'hui je vous propose une recette avec toutes les astuces et méthodes pour pouvoir le réussir et passer moins de temps dessus même si on est débutant et pouvoir ensuite le déguster en famille ou bien pour le préparer pour des invités de dernière minute avec un bon thé à la menthe découvrons cette recette ensemble pour la préparation de la pâte on aura besoin de 500 millilitres d'eau légèrement tiède et on va mettre une pointe de levure l'équivalent à peu près de quatre grammes de levure boulangère sèche on va mélanger ensuite on va ajouter une cuillère de miel on va mettre une cuillère de miel on va bien mélanger ensuite on va ajouter 550 g de semoule extra-fine pas la semoule fine mais la semoule extra-fine quand vous donnez 550 g de semoule fin et on met également 330 g de farine tamisée à l'avance et une petite cuillère de sel on va pétrir pendant 10 minutes il faut vraiment obtenir une pâte très très élastique c'est très important pour ensuite pouvoir le réussir sans problème il faut pas que la pâte soit dure parce que les farines toutes les farines n'absorbent pas pareil donc du coup si vous voyez que ça manque un peu d'eau n'hésitez pas à ajouter un peu on va récupérer la pâte ensuite on va la diviser et on va former des boules moi j'ai obtenu cette boule je vais étaler un peu d'huile par dessus pour éviter qu'elle ne sèche et je mets également un peu d'huile sur le plan de travail ensuite je vais les couvrir avec un film alimentaire 2 tons de repouge voilà parce que je vais commencer juste ensuite par la première j'ai besoin d'ou après un film à la j'ai besoin d'arrotes vousょ cinq minutes ? je ne sais pas ! j'ai besoin d'un film clasche des farines toute la même pas si vous aimez une petite cuillère de ceci j'ai besoin d'autres c'est un peu d'autres j'ai besoin d'autres j'étale juste à l'aide des doigts ensuite je vais mettre un peu de beurre pommade vraiment une petite noix de beurre que je vais étaler sur toute la surface et après je vais mettre un peu de semoule là vous voyez la semoule extra fine que j'ai mis dans un petit bocal à épices comme ça je sais que je vais pas beaucoup en m voilà je vais étaler un petit peu mais léger vraiment il faut que ça reste léger ensuite je commence le pliage comme on voit ici je mets également aussi à ce niveau je mets légèrement un petit peu de beurre et un petit peu de semoule donc je mets légèrement un petit peu de beurre et je mets légèrement un petit peu de beurre et je mets légèrement un petit peu de beurre ensuite je commence à enroulé mais avant d'enroulé regardez comment j'ai plâti la pâte et j'enroule sans serrer voilà voilà j'appuie j'étale et j'enroule donc les extrémités plutôt la fin je les mets dans chaque extrémité et pour que vraiment que ça soit beaucoup plus facile et la pâte soit beaucoup plus agréable à travailler il vaut mieux les plier comme ce que vous voyez ici je les plie toutes toute la patch l'appli je la fais en longueur voilà et je commence toujours parle pour la par la première parce que c'est beaucoup plus facile après la pâte et là elle a le temps largement de se détendre et après on peut la travailler et l'enroulé et la plâti comme on veut elle est beaucoup plus élastique et beaucoup plus souple c'est pas dur rouleaux et puis on les remet à plat pour qu'on puisse les étaler voilà donc maintenant à ce niveau là on peut les laisser reposer par exemple une vingtaine de minutes parce que si on les étale tout de suite il risque de se déchirer et on va pas avoir vraiment une jolie forme il n'y aura pas non plus le feuilletage à l'intérieur ça fait mon bête mais quand le gâteau en camille quand c'est ça fait qu'on peut laisser ennemir et bien je vais regler sa moustique de la roule 16 minutes moins 20 minutes plus entre 20 minutes plus grandes et paul et les rites et bien sûr qu'on a tirer et rites les chapeaux et on va avoir besoin d'un petit peu d'air plus, on peut les rites et que là-bas à l'autre, on va avoir besoin de rites et on va avoir besoin de rites et les crées de rites et on va pas un petit peu parce que on doit faire prendre un peu les rites et on va avoir besoin de rites et on va avoir besoin de rites de rites, plus des rites, plus des rites, plus des rites de rites. donc on va les étaler ensuite mais pas très finement on va les étaler sur l'épaisseur l'épaisseur d'un centimètre par exemple voilà ensuite on va les déposer pour les faire cuire et pendant la cuisson ils vont gonfler encore un petit peu et bien sûr pour la cuisson toujours comme j'ai toujours dit dès qu'on les dépose on va les retourner aussitôt et plusieurs fois on va faire cette méthode comme ça pour s'assurer de la cuisson à l'intérieur des melouis ou bien d'une semaine sur un feu moyen on utilise soit la plaque soit une poêle toute simple voilà même une poêle pour friture on peut faire cuire dedans il suffit juste que le feu ne soit pas très fort voilà ça fait une bête quand d'aucun taille bourron et il m'a fait un plat ou la fille planche à lire comme taille bouffée ralaf ya marçage comme j'ai d'accepter cette conne moyenne ya ni même j'ai fala une fois que ce qu'ils vont faire, on va laisser faire une même chose avec le reste, on fait une Il faut toujours faire ce mouvement que je suis en train de faire pour obtenir ce qu'on voit ici. Il faut savoir qu'il est très bon et qu'il est toujours sceau. Il faut faire le corps avec cette façon. Il faut faire le corps avec cette façon. Il faut faire le corps avec cette façon. Il faut faire le corps avec la tête. Pour la faire, il faut faire le corps avec la tête. Il faut faire le corps avec cette façon pour la tête. J'agissons ces deux jours. Il faut faire le corps avec cette façon. Il faut faire le corps avec cette façon. Il faut faire le corps avec ces deux ouverts. Comme vous voyez, on obtient quelque chose de délicieux. Un verre de thé à la menthe. peu de miel c'est vraiment magnifique et ça ne m'a pas pris beaucoup de temps en tout et pour tout avec la cuisson ça m'a pris 45 minutes et le miel qu'on a mis à l'intérieur ça donne une jolie de horreur ensuite après cuisson avec la slydre n'a qu'est-ce qu'on arrive à la fin de la vidéo j'espère que celle ci vous a plu et on se dit à très bientôt pour d'autres recettes j'espère que cette vidéo est de l'ombre et t'es qu'à la fin de la vidéo et on se l'a qu'à la fin de la vidéo et on se l'a qu'à la fin de la vidéo